Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous coiffe de responsabilité, et c'est « porter le chapeau ». Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne ou vous-même endossait la responsabilité d'une faute. Par exemple, « Dernièrement, je me suis pris la tête avec un gros bonnet qui travaillait du chapeau. Comme je n'ai pas voulu obtenberrer, eh bien c'est moi qui ai porté le chapeau. » Mais d'où vient cette expression ? Musique Cette expression nous vient du XVIIe siècle. À cette époque, le couvre-chef était l'accessoire le plus évident pour déterminer le statut d'une personne. C'était une indication sur le rôle, le métier ou la condition sociale de celui qui le portait. En ces temps-là, on disait « mettre un chapeau sur la tête de quelqu'un ». Cela signifiait lui mettre un autre chapeau que celui qu'il avait l'habitude de porter, dans le but de nuire à sa réputation. Avec le temps, l'expression a évolué et s'est transformée en « faire porter le chapeau ». Cette formule s'est construite aussi sur le fait qu'autrefois, les hommes étaient les seuls à être responsables de la famille, mais aussi les seuls à porter un chapeau. Voilà d'où vient cette expression. Musique Donc, porter le chapeau ou faire porter le chapeau, c'est s'en prendre plein la tête pour les autres. Et si ça nous prend le melon, c'est qu'on n'est pas en haute forme. C'est qu'on déprime en jouer du chapeau. En résumé, c'est un coup de chapeau. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501